Musique 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 Ce matin, aux alentours de Kituku, à la ville de Goma, le bateau Merdi qui transportait passagers et marchandises en provenance de Minova, du sud Kivu, a chaviré à quelques 500 mètres du port de Kituku. On doit quand même rappeler que depuis la coupure de l'axe routier Goma-Minova à cause de la guerre du 1-23 qui surplombe les collines de Marquisie, beaucoup d'habitants de Goma et de Minova se ravitaillent via le lac Kivu, y compris les manœuvres qui se font. Pour relayer les deux bouts du sud Kivu et du nord Kivu, beaucoup de personnes passent par le lac. C'est-à-dire que chaque jour, il y a des mouvements. Et ce matin, malheureusement, le bateau Merdi a chaviré à quelques 500 mètres du port de Minova, de Kituku, dans la province nord Kivu, déjà quittant la province du sud Kivu de Minova. Et d'après vous, quelle serait la cause de ce naufrage ? Le naufrage est dû premièrement, selon les premières informations à portée de Minova. Il y a eu une surcharge du bateau Merdi, selon les témoignages récoltés de la première main par les rescapés. En outre, depuis toute la nuit, il y a eu une forte vague sur le lac Kivu, qui a déséquilibré le bateau Merdi. Et ainsi, il a chaviré juste à quelques 500 mètres de l'accostage. On doit quand même signifier que la population s'est mis rapidement au sauvetage de ceux qui sont encore vivants et sortir les corps de ceux qui sont déjà morts, rien n'est qu'un des bébés. L'armée nationale, également les partenaires militaires de la TADEC et la police sont aussi à pied d'oeuvre pour essayer de diminuer les dégâts en sauvant ceux qui sont encore sauvants. Est-ce que vous avez une idée sur le nombre de passagers qui étaient à bord de ce bateau ? Il est difficile d'établir le bilan présentement à ce moment parce que le sauvetage est en cours et le manifeste n'y en a pas encore été retrouvé. Merci beaucoup, monsieur Touvert. Nos écoles, on les a proposant, c'est ses condoléances à la famille éprouvée. Je veux parler du dialogue sur le mot, je suis à l'opposant Martin Faylo, je dis que le chef de l'État, Félix, en tout cas, il y a un bacheté, qui a une crise politique, aussi, et le dialogue sur le mot. Donc, nous sommes à l'épreuve pour continuer à le dialogue sur la diaspora de Hongrie, tout est un élément. Tout a l'air choisi par Égrid Mateta. Je ne suis pas à l'origine d'une telle initiative car pour moi le pays n'est pas en crise politique pour chercher à tenir encore des dialogues qui vont aboutir sur des arrangements, qui vont encore mettre le pays entre parenthèses. Nous ne voyons vraiment pas ni la nécessité ni l'urgence, mais moi comme toujours et avec tous mes compatriotes, j'ai toujours eu les bras tendus, les bras ouverts pour parler avec quiconque le voudrait. Donc ici, je voudrais vous informer que ce débat ne concerne ni ma personne, ni la famille politique qui est la nôtre. Donc il n'y a pas une telle initiative qui soit en chantier quelque part. Donc ceux qui parlent du dialogue, ils parlent peut-être de leur volonté à vouloir parler avec nous. Et là, je le dis, la disponibilité est là. Tous compatriotes congolais à droit au débat, à droit au chapitre, à droit au dialogue avec même le chef de l'État s'il le désire. Mais évidemment, en tenant compte du respect de nos lois, du respect de la bienséance et ne pas venir avec des menaces ou des vociférations pensant... République et la démocratie, le Congrès de l'État, c'est une démocratie. OECD, c'est qu'il y a des opinions à travers ma réseau, mais je ne veux pas dire que je ne veux pas dire que le dialogue avec même. Martin Fayoulu, en tout cas, c'est un soutien de la population. Je veux dire que le dialogue avec un élément qui est choisi par moi dans l'État. Les alliés importants pour les congolais à côté. Quand je veux dire que Martin Fayoulu, il y a un élément qui est un élément qui est choisi par moi dans l'État. Les autres s'éloigneront les plus pauvres. Puis, les gens ne veulent pas dire que le gouvernement soit voiveux. Il y a des progrès. Quand on vous dit qu'ils ne veulent pas dire que le gouvernement soit voiveux, on s'est en train de dire que le gouvernement soit folle de nous. Le gouvernement soit voiveux de tous les gens. Ils ont des points à travers et d'autres normes, mais l'État dans les populations. Aujourd'hui, on parle du peuple. Il n'y a pas du management de sautière à l'État, parce que j'ai besoin de l'État à l'État, maintenant il ne va pas maintenir le gouvernement. mais elle a pu la partage à ce qui nous dit la que vous avez des choses et je veux parcuper mais aujourd'hui la communication s' plugout c'est pour les pouvoirs que vous avez des intérêts du Congolais et la communication c'est que cette communication d'avoir des intérêts qui veulent être de côté est-il vous Lorraine pour être t'intéresser des intérêts du Congolais vous allez aider le mandat La réputation de l'OF, le président de l'OF, le président de l'OF, est-il un premier monsieur ? Nous sommes en train d'élaborer un plan triennal de monter en puissance du service national dans tous les domaines, dans la production agricole, dans l'élevage, dans l'encadrement de la jeunesse, dans la reconstruction, parce que vous savez que le service national, c'est un organe paramilitaire qui a la commission de canaliser les efforts de tous les jeunes pour contribuer à la reconstruction et au développement de la nation. Pour nous, le général, car il y a des gens qui ont eu plus de 16 000 ans, il y a déjà un encadrement qui a eu lieu, grâce à ce qu'il n'y a pas de KCC. Donc, c'est ce qu'il y a, c'est ce qu'on souhaite, dans le centre de l'économie et de la province de Missoussou. La première ministre, chef du gouvernement, je dis que le gouvernement, c'est ce qu'il y a de l'idéologie, et surtout que le gouvernement a beaucoup insisté sur le souhait du gouvernement d'accroître les activités qui sont faites au niveau du service national. Et à cette occasion, nous lui avons rassuré de la disponibilité de l'engagement du service national à Évreu pour que cela devienne une réalité. Bon, je disais, mais je disais, le programme de gouvernement soumis dans le 2024 et 2025, il y a beaucoup plus, il y a des gens qui ont développé, secteur, il y a l'agriculture, pêche et élevant, il y a des gens qui ont dit sans aller et le moins, et pas dans les Congolais partout, à travers le service national. Il faut qu'on dise que c'est un peu, et que c'est un peu possible pour être aussi, et que c'est un peu plus, je disais, c'est un peu plus. C'est un peu plus, c'est un peu plus, c'est un peu plus, mon ami, Salaki Toko, Fondation Jonathan Sangou, Aza Kosala, à travers le service, Ébelé Oyo, et Zana Katia Fondation. Il y a aussi la Fondation Jonathan Sangou, à travers FJS Devise, dans 500 fois, il y a un peu plus par jour, et que ça, la soukane vous, il y a des gens qui ont dit, Bollia, Bommela, Pébo Fete, Kitoko, Tala Oyo, la Fondation Jonathan Sangou, Baffeta Kitoko, Bollia Oyo, Ewouti Kosila. Bollia Oyo, Bollia Oyo, Bollia Oyo, Bollia Oyo, Bollia Oyo, Bollia Oyo, Et ailleurs en tout cas et du loser ou un local, mais nous n'avons pas l'appelage de l'appeler. Ils nous prennent des tests, mais nous devons gagner. Hé bon, j'ai dit à ton formation Wanakoutou, nous sommes pour nous, avec ton action, avec la formation Eza Ebélé, avec Makeup, nous n'attrions pas à nous. Je vous propose l'out voters solo, nous n'avons pas le éclairage, sans que l'on ne le souhaite, Je vous informe que ceux qui sont au lémité et ne sont pas au revoir dans les Congos, ils sont dans le projet de FGSS. Ils sont dans le projet de FGSS, qui vient d'être agréable et nous attendons le 24 décembre. Nous de tout. Nous de tout. Je vous remercie, je vous remercie. 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 Merci. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie.